Et bonjour Louise Bernard. Pas de vacances pour Philippe Vandel non plus. Non plus jamais de vacances. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Fidèle au poste, votre journal des médias au sommaire Antoine. Un transfert de poids chez France Télévisions, l'arrêt à annoncer d'une émission de Canal+, et puis un magazine pour lutter contre les fake news. Mais d'abord les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir ? C'est France 3 avec son téléfilm qui cartonne la doc et le veto avec Michel Cymest, notamment on vous en parlait hier. 4 670 000 téléspectateurs, 20,7% de part d'audience. Ça marche toujours très bien le téléfilm sur cette case-là le soir. Le mardi soir. Exactement, je ne sais plus à quel jour je vis. Je précise juste une info pendant que vous reprenez votre souffle, qu'ils attendaient de voir le résultat de cette unitaire pour voir s'ils en feraient ou pas une série. Ça risque d'être une série alors. Très bonne info, tu es pas bête. Deuxième TF1 avec sa série américaine SWAT, c'était la fin de la saison 3 et le début 4. Et début de la saison 4 qui est à un bon niveau, 3 850 000 téléspectateurs, 17,6% de part d'audience. C'est mieux que la semaine dernière. Et ensuite M6 avec la suite de la saison 14 de Pékin Express. Un petit peu en baisse, 2 580 000 téléspectateurs, 12,8% de part d'audience. Le journal des médias donc avec vous Antoine Janton. A la une, un transfert à France Télévisions. Capitaine Marleau quitte France 2, France 3. Pour France 2, on parlait de téléfilm qui marchait particulièrement bien. Capitaine Marleau fait partie de cette catégorie. Il est même au top du top, c'est le record. Changement de chaîne donc, on passe de France 3 pour France 2. Et changement de jour aussi pour la série portée par Corinne Maziero. Elle sera désormais diffusée le vendredi soir. L'objectif est de renforcer l'offre du week-end, explique le numéro 2 de France Télévisions. Stéphane Cidbon-Gomez, il le dit à Purmédia. Une décision qui réjouit la réalisatrice de la série, José Daillon. C'est amusant, c'est un challenge. France 3, c'est une chaîne d'affection. C'est une chaîne sur laquelle j'ai fait mon premier film. Et sur laquelle Marleau a brillé, si j'ose dire. Mais moi je trouve que France 2, c'est la chaîne emblématique du groupe France Télévisions. Je pense que France Télévisions me donnent une preuve d'amour plus que je leur donne des preuves d'amour. Et que c'est bien quand l'amour est réciproque. On reste à savoir maintenant si les excellentes audiences auxquelles vous faisiez référence, Philippe, jusqu'à 7 millions et demi de téléspectateurs l'an dernier continueront. Le vendredi soir, la concurrence est quand même plus rude que le mardi, le précédent jour de diffusion de Capitaine Marleau. Stéphane Cidbon-Gomez reconnaît une prise de risque. Réponse dans un peu plus de trois semaines, maintenant le 2 avril. Premier inédit de Capitaine Marleau programmé sur France 2. France 2 qui accueille Capitaine Marleau et du côté de France 3. La chaîne récupère Alex Hugo, série présentée par Stéphane Cidbon-Gomez comme l'une des plus puissantes de France 2. Elle passera du mercredi au samedi soir à partir de la rentrée prochaine. Deux autres annonces par ailleurs dans cette longue interview du directeur des antennes et des programmes de France Télévisions. L'adaptation prochaine d'un des romans de Michel Houellebecq, Les Particules élémentaires. et la production d'un documentaire sur Jeanne d'Arc, documentaire en animation. On entend la musique du générique, l'info du vrai sur Canal+, c'est bientôt fini. L'émission d'actualité présentée par Yves Calvi va s'arrêter à la fin de la saison, début juillet après quatre années passées à l'antenne. Information donnée hier par nos confrères de Télérama. Les audiences n'ont jamais vraiment décollé, près de 250 000 téléspectateurs en moyenne et 1% de part d'audience. Alors qu'à la même heure, entre 19h et 20h, l'émission d'Éric Zemmour sur CNews fait deux à trois fois plus d'audience. C'est d'ailleurs sur CNews que le groupe Canal+, veut concentrer ses investissements en matière d'actualité. A un peu plus d'un an de la présidentielle, l'info du vrai et l'info du vrai Le Mag, qui va également s'arrêter, ne seront pas remplacées par une émission d'information la saison prochaine. Canal+, de son côté, veut se recentrer sur ses piliers, le sport, le cinéma et la culture. CNews, dont le chef du service politique, fait partie des candidats retenus pour le poste de PDG de Public Sénat. Trois candidats dont les noms ont été rendus publics hier. Damien Fleureau, donc, le chef du service politique de CNews, Emmanuel Kessler, l'actuel PDG de la chaîne, et Christopher Baldelli, ancien directeur d'RTL et de France 2, et ancien candidat à la présidence de France Télévisions. Leur audition aura lieu dans deux semaines, le 23 mars, décision attendue le 15 avril. En kiosque, aujourd'hui, un magazine pour aider les ados à ne pas tomber dans le piège des fake news. Comment démêler le vrai du faux ? C'est la question que pose en une ce hors-série du monde des ados. Pour y répondre, le journal choisit notamment d'expliquer la fabrication de l'information. Tout cela à travers des portraits d'artisans de l'information, journalistes, dessinateurs de presse, photographes. Il y a aussi un dossier sur la liberté d'expression ou encore des explications sur ce qu'est une rédaction, une ligne éditoriale, un sujet, une source, un bouclage. Bref, tout le champ lexical du journalisme. Pour Marion Gillot, la rédactrice en chef, il était important d'expliquer cette fabrique de l'information pour mieux aborder la problématique des fake news. Une fois qu'on a bien compris comment se construit une information, on est plus armé pour repérer les fake news, pour comprendre, ben non, là, il s'agit d'une fausse information, d'une fake news. Tiens, là, il y a une photo qui circule sur Internet, mais en fait, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de date. On ne sait pas du tout à quel moment elle a été prise. Les ados peuvent s'entraîner à démasquer ces fake news grâce à un jeu où il faut identifier la seule vraie info parmi huit. Une manière ludique d'aborder cette thématique et d'intéresser des adolescents à l'image de ce que fait le magazine Le Monde des Ados, donc, s'adapter à ces jeunes lecteurs. On emploie un vocabulaire adapté, ou alors on explique les mots. On a tout un système de dico. Et puis, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on travaille avec les ados eux-mêmes. On a toute une petite bande d'ados reportaires et on leur demande chaque quinzaine ce qui était marquant pour eux dans l'actualité. On a aussi énormément d'ados qui nous écrivent, avec lesquels on communique régulièrement sur tous les sujets qui les intéressent. Info ou fake news, comment démêler le vrai du faux hors série du Monde des Ados en kiosque à partir d'aujourd'hui. Pour trois mois, cela coûte 5,90 euros. Et puis au Royaume-Uni, un départ soudain. Celui, l'un des présentateurs vedettes de la télévision britannique, Pierce Morgan, il n'était pas à l'antenne ce matin pour présenter Good Morning Britain, la matinale de la chaîne ITV, matinale qu'il présentait pourtant encore hier. Dans la journée, hier, il a démissionné en cause un accrochage avec l'un de ses chroniqueurs. C'était hier matin, il avait alors quitté le plateau. Et surtout, des milliers de plaintes déposées devant le CSA britannique, l'OFCOM. Des téléspectateurs qui lui reprochent ses propos tenus sur Meghan Markle. Avant-hier, au lendemain de la diffusion de l'entretien accordé à Oprah Winfrey, il disait Pierce Morgan ne pas croire Meghan Markle et l'accuser à mot couvert de mentir. Et ça, ce n'est pas une fake news. Merci beaucoup Antoine Janton, merci Luce Bernard. A demain. A demain pour un nouveau journal des médias.